Je vais me débrouiller tout seul, je vais me présenter dans un autre soutien à l'aise. Comparé avant, je vais bien parler français. Trajectory, ça veut dire Trajectoire Océan Indien. C'est un projet spontané qu'on a déposé à partir d'un constat, qui est qu'on accompagne de nombreux jeunes à la mission intercommunale Ouest qui ont des soucis linguistiques, qui ont une maîtrise imparfaite de la langue française. Donc à partir de ce constat-là, on a voulu faire un accompagnement renforcé et personnalisé pour lever les freins périphériques du fait de la non-maîtrise de la langue. J'accompagne 60 jeunes. Les jeunes que j'accompagne sont des jeunes de 16-25 ans venant de la zone Océan Indien. Moi j'étais en France, je suis venue ici et direct je suis allée à la mission locale et chercher un emploi. Elle me prépare à passer des entretiens et tout, à comment faire mon CV, ma lettre de motivation parce qu'avant je ne savais pas tout ça. Je les accompagne dans leur démarche d'exception, que ce soit sociale ou professionnelle, tant en individuel, donc dans les entretiens selon leurs besoins, etc. Et par la suite en collectif, par les billets des ateliers et par la suite surtout de l'intermédiation auprès de la famille. Je suis fier que madame était là pour moi parce que j'ai grave changé et je pouvais aussi à ma famille que je pouvais changer. On va également lever les freins sociaux, faire des aides financières, pour certains il y a des grosses problématiques de logement donc on a relogé certains jeunes aussi parce que forcément avoir un hébergement aide aussi à l'insertion sociale et professionnelle. Quand je vois qu'ils ont des difficultés d'écriture et surtout pour parler, pour se présenter, expliquer un peu leur parcours, leur expérience, j'oriente vers le dispositif casalier. Je suis sortie de l'école très tôt, du coup quand je lui ai parlé de mon avis de reprendre les bases, il m'a directement dirigé vers la casalière. Je suis des cours de conjugaison, les maths. Maintenant je suis plus confiant et plus déterminé. Ça m'apporte beaucoup, j'ai confiance en moi, j'ai pas peur d'aller aux entretiens. Mais le gars fait deux ans, il n'était pas joyeux comme moi là. Il était joyeux mais il n'était pas vraiment joyeux au fond, il ne disait pas tout, il n'avait personne pour en parler. Là maintenant je fais une formation en boulangerie et c'est elle qui, grâce à elle, j'ai pu m'en sortir. On peut dire que si elle n'était pas là, je serais dans la galère. On peut dire que si elle n'était pas là, je serais dans la galère, j'ai pu m'en ir. On peut dire que si elle n'était pas là, je serais dans la galère, j'ai pu m'en